... pour décaler les vacances et être présent avec vous ce matin. Est-ce que vous souhaitez peut-être réagir, apporter un mot par rapport à ce long voyage que nous venons d'effectuer là, à l'instant ? Tout va bien ? Public hyper concentré. Gérard Bertrand veut réagir. Je voulais juste dire que je rejoins ce que disait Marc sur la partie des vins biologiques. C'était quand même une grande opportunité pour la région parce qu'on n'en a pas trop parlé et que la segmentation de l'univers du bio en France est très reconnue fait qu'effectivement, il faut que les vignerons, comme le disait Marc, puissent s'exprimer parce qu'il ne faut pas être ghettoisé. Mais de notre côté, les pratiques culturales se sont beaucoup améliorées et la demande est extrêmement forte en France et dans quelques pays européens et de même mondialement parce que les labels et les signes de reconnaissance du bio sont très importants et qui va aussi vers les vins de nature puisqu'il y a de plus en plus de vins de nature. Les vins aussi en biodynamique se développent. Donc ce qui est important aussi, c'est d'accompagner un peu ces changements avec le statut conversion créé cette année et qui fait que là aussi, il marque... Le statut conversion, pour mieux comprendre, on va l'expliquer ce que c'est, c'est le statut, le CAB. Oui, c'est ça. Conversion d'agriculture biologique. Vous affichez déjà, Gérard, sur certains de vos millésimes. Oui, oui, mais c'est important parce que ça permet aussi d'aider et d'accompagner les vignerons qui sont en démarche vers l'agriculture biologique. Et je pense aussi qu'il faut tenir compte un peu des évolutions et du marché, mais aussi des contraintes qu'on peut avoir dans le vignoble pour qu'on puisse se rassembler au niveau des différents instituts de recherche et des instituts de logique pour pouvoir travailler justement là-dessus parce que c'est l'avenir. Il ne faut pas sous-estimer les problématiques d'ESCA, les problématiques aussi qu'on a de mortalité. Donc, il faut qu'on prenne ça d'une manière globale et travailler aussi, comme on le disait tout à l'heure, sur les cépages résistants pour l'avenir. On parlait à l'instant de bio. Ce que vous le dites, Gérard, c'est qu'il n'y a pas que le bio dans la vie. Comment le bio est perçu à l'étranger ? Vous qui êtes sur les marchés internationaux. Il est très bien perçu, je vous le disais, dans les pays européens. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Canada, c'est encore infinitésimal, ce n'est pas très reconnu. Il y a des similitudes ? Oui, parce que la Sonoma-Vallée va être la première région sustainable, c'est-à-dire durable dans le monde et dans les cahiers des charges, le bio est une des caractéristiques. Donc, le monde est en train de changer là-dessus aussi et ce qu'on a pu utiliser dans le passé, on ne pourra plus l'utiliser demain dès aujourd'hui. Donc, il faut s'adapter. On parle de bio, on parle aussi de HVE. On en a parlé tout à l'heure avec Jacques Ravejal. Et de biodynamie ? Vous êtes aujourd'hui, vous, le géant français de la biodynamie ? Oui, la biodynamie, c'est une approche très particulière qui est liée, bien sûr, au cycle des désastres et de l'influence de la Lune sur le végétal. Donc, je pense que la première étape, c'est le bio. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est de comprendre l'univers de la biodynamie. Ça doit se faire par étapes parce qu'il y a une forte expérimentation. et qui prend du temps. Mais c'est un moyen d'aller beaucoup plus loin puisque les bourguignons, beaucoup, sont en biodynamie. C'est un moyen de renforcer le goût du terroir. Vous avez tout au niveau du développement au sein du groupe Gérard Bertrand ? Sur la biodynamie ? Oui, sur la biodynamie. Nous, tous nos domaines sont en biodynamie. Tous ? Ou en cours de conversion. Donc, c'est un parti pris fort pour nous. Et on y croit. Et puis, on a vu l'évolution avec le fait d'utiliser moins de potasse aussi. Ça permet, ou plus du tout, ça permet de réduire les excès qu'on peut avoir sur le pH, sur l'acidité. Et ça permet d'avoir des meilleurs équilibres. Et puis, d'avoir des sols vivants, c'est quand même la priorité. Qu'on soit en bio ou pas, d'ailleurs. Les sols vivants, c'est quand même une vraie priorité pour aujourd'hui et pour demain. Merci pour ce témoignage, Gérard Bertrand. À nous, Nicolas Dutour. Nicolas, qui est unologue. Exact. Bienvenue. Merci. On va parler de raisins ensemble dans quelques instants. C'est important de parler de raisins. On a parlé de l'importance, là, il y a un instant, de la segmentation. Pardon, Nicolas, je vous tourne autour, mais je cherche la lumière. Pas de souci. La segmentation de l'offre pour l'ensemble des structures de production. Marché vrac au bouté, on l'a abordé ce matin à plusieurs reprises. En tant que vigneron, j'ai mes vignes. Comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement ? Comment ça peut se traduire ? Eh bien, on va essayer de regarder tout ça avec quelques données de raisins. Mais le sujet de mon intervention est d'essayer de qualifier quels sont les équilibres des raisins et en quoi ça nous permet de comprendre et d'organiser la segmentation. Alors, quand on parle de maturité, on parle régulièrement de degrés et quand on regarde la courbe qui vous est présentée ici, qui représente la moyenne des degrés au laboratoire du Bernier des années 80 à aujourd'hui, vous voyez qu'on passe de moyenne qui était aux alentours de 11,5 à 14 aujourd'hui, eh bien, on pourrait se dire qu'on n'a jamais ramassé aussi mûr et que donc, on a avancé dans cette définition-là et qu'il n'y a aucun problème. Je me permets de vous mettre en parallèle la courbe de l'évolution du CO2 atmosphérique. Et vous voyez que ces deux courbes se rejoignent quelque part et la première chose qui se passe quand vous amenez ou vous mettez une plante dans un milieu où il y a plus de CO2, eh bien, c'est quelque chose qu'on connaît bien et qui s'appelle l'effet de serre. Et ça augmente l'activité photosynthétique générale et donc la production de sucre. La couche d'ozone, c'est ça ? Eh bien, c'est pas que la couche d'ozone, c'est l'activité de l'homme en général, mais la couche d'ozone fait l'effet qu'on peut avoir dans une serre, c'est-à-dire que les gaz sont piégés à l'intérieur et le CO2 en fait partie. Et nous, ayant une activité qui dégage largement du carbone, quelque chose qui est maintenant bien admis et bien mesuré, eh bien, il y a une activité photosynthétique qui est nettement augmentée. D'accord. Pour repartir sur les chiffres qui sont sur le côté, Nicolas, on est en 1984. Absolument. Le vin à l'époque, c'est quoi ? Le vin à l'époque, Marc l'a expliqué, dans la région, c'est pas tout à fait les mêmes cépages qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait les mêmes rendements, mais c'est aussi pas tout à fait le même climat. Et donc, ça explique que des carignans pouvaient avoir des bons niveaux de maturité sur des 11,5-12 à l'époque, mais pas aujourd'hui. D'autant plus que sur les cépages, on a fait évoluer les choses, Marc l'a présenté. Nous avons rentré des Chardonnay, des Souvenons, des Merleaux, des Cabernet. Et donc, des cépages qui viennent d'autres régions et qui viennent aussi de climats sur lesquels les températures, globalement, ou en tout cas, quand ces cépages ont été introduits, étaient plus basses. Et quand on vient cultiver des cépages loin de leur limite nord de culture, eh bien ça, la bibliographie le décrit bien. globale de la teneur en sucre de ces cépages pour la maturité. Et donc, quelque chose qu'on vient à appeler, une maturité, des choses qu'a décrit Gérard Bertrand dans sa présentation, une maturité d'un côté physiologique, saccharique, technologique, et de l'autre, une maturité phénologique. Or, ce qui nous intéresse principalement pour l'élaboration des vins rouges, eh bien c'est bien cette maturité phénologique. Et c'est là où c'est important de l'appréhendre. Voilà, je peux vous présenter un autre diagramme qui est celui de la, on va dire, la descente fulgurante des acidités et de la montée progressive des pH. Et encore une fois, vous pouvez me dire, si l'acidité baisse, ça veut dire qu'on ramasse de plus en plus mieux. Pas forcément. Pas forcément, eh bien non. Parce qu'encore une fois, face au changement climatique, il se passe deux choses. On a la consommation des acides et raisins avec l'augmentation des températures. Et nous avons un facteur important qui est celui-ci, qui est le potassium. Voilà, je vous présente cette courbe qui est réalisée sur la vendange 2018 qui marche relativement bien sur à peu près toutes les récoltes. C'est les teneurs en potassium dans les mous et en face, les pH des mous. Eh bien, on se rend compte, là-dessus, nous avons un R carré qui est de 0,54, c'est-à-dire que la moitié de ce qui explique le pH, eh bien, c'est un seul élément, c'est le potassium. Or, ce potassium, plus les températures des sols augmentent, plus ce potassium est assimilé. Donc, la réflexion de se dire, les acidités sont basses, les pH sont élevés, la maturité augmente, eh bien, il faut la dépasser. Il faut l'intégrer que dans ce changement climatique, ces référentiels-là sont perdus et qu'il faut travailler sur des choses beaucoup plus larges. Et je reprendrai donc une petite citation qui n'est pas toute récente, mais qui est d'un livre qui est quand même, reste une référence dans le monde de l'onologie qui est le Ribé-Rogayon. C'est qu'il est très difficile d'adopter une définition rigoureuse de l'état de la maturité du raisin. On ne peut pas considérer que c'est un état définitif. Tout le monde a la notion de raisin mûr et on parle fréquemment de raisin mûr. C'est mûr, je ramasse. Mais la maturité, ce n'est pas un caractère absolu. Ce n'est pas quelque chose où tout d'un coup, on arrive et ça y est, c'est mûr. Et on n'y était pas avant et là, tout d'un coup, on y est. Gérard Bertrand l'a montré aussi. Il y a cette notion d'évolution et de différents types de maturité. Ce n'est pas un état physiologique limite, cette idée de degrés dans la maturité. Ces degrés vont être conditionnés par pas mal de choses. La somme de température, inévitablement, c'est quelque chose qu'on vit avec l'évolution climatique. Ça a été décrit aussi un peu dans la littérature au travers d'un indice qui est celui de l'indice du gain. Mais aussi l'alimentation hydrique. Et là, les choses changent beaucoup avec le réchauffement climatique. Et assez souvent, on a des choses qui viennent bloquer pas d'un point de vue thermique, pas forcément d'un point de vue nutritionnel, mais d'un point de vue hydrique. Évidemment, l'alimentation minérale, et vous comprenez bien qu'il faut bien relier cette notion hydrique et cette notion minérale. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que l'eau que ça fonctionnera. Il y a besoin aussi des éléments. La conduite générale de la vigne joue là-dessus. Ça, Gérard Bertrand en a un petit peu parlé sur la partie de la taille. Évidemment, l'état sanitaire. Si ce n'est pas ça, ça n'ira pas au bout. Ça paraît évident pour tout le monde. Ça va bien passer à la suite. Ou pas. Oui. Voilà. Merci. C'est bon. Donc, en fonction de ces éléments, il sera possible ou pas, selon les millésimes et selon les parcelles, d'arriver à ce qu'on pourra appeler une maturité phénologique complète ou une maturité aromatique complète. Et quoi qu'il en soit, on obtiendra des équilibres différents et qu'en fonction des raisins, en fonction des parcelles, en fonction de comment elles sont cultivées, on n'arrivera jamais au même type d'équilibre. Et donc, il est bien important de comprendre que tout ça est lié à une dynamique de maturation qui est proche, qui est propre à celle des parcelles et qu'il faut aborder cette notion de maturité de façon complètement multidimensionnelle, se détacher complètement de ces notions de degrés, d'acidité, de pH pour caractériser à eux seuls la maturation et ainsi de pouvoir commencer à orienter les raisins vers leur profil de commercialisation et donc au travers des itinéraires de vinification qui seront le plus adaptés. Ça ne passe pas à la suite, si moi. Voilà. Donc je vous propose de regarder tout ça au travers de quelques exemples relativement simples avec un cépage qui est bien répandu dans nos IGP et dans nos appellations qui est la CIRA. Et je vous ai pris un exemple avec quatre parcelles. Si on regarde donc que ces paramètres, on va dire, historiques qui servaient à définir la maturité, eh bien, on conclurait qu'on a deux parcelles, la parcelle A, la parcelle C, qui ont des niveaux de maturité qui sont relativement proches. Peut-être même, on pourrait dire que la parcelle C, qui a le pH qui est le plus élevé et celle qui est la plus avancée et que probablement entre la parcelle A, la parcelle C et la parcelle D, on a des choses qui ont des comportements qui sont relativement proches qui pourraient être vinifiés ensemble et que par contre, la parcelle B, elle, est encore loin du compte avec ses 12 degrés et que sa maturité n'est d'ailleurs pas atteinte. En plus, elle a le pH le plus bas. Donc, c'est de loin la moindre. On est sur quelle différente typicité de sol, Nicolas, là ? Alors, on pourrait très bien être sur des typicités de sol relativement proches mais avec des modes de culture différents. Voilà, en tout cas, on peut très bien être dans cette situation-là au sein d'une même propriété ou très fréquemment au sein d'une même coopérative. Pas forcément étalée sur l'ensemble du vin. Je vous propose de rajouter un indicateur supplémentaire pour se donner quelques informations sur la lecture de la maturité et c'est l'acide malique. C'est l'acide malique qui est extrêmement intéressant parce que sa concentration diminue au cours de la maturation et avec une dynamique de baisse qui est, elle, bien corrélée avec l'avancée de la maturité. Alors, une valeur seule en elle-même, à un seul point, ne peut pas vous informer sur le fait qu'on a atteint un certain niveau de maturité parce que la quantité initiale de l'acide malique est fonction du cépage. Clairement, il y a des cépages qui ont un pool d'acide malique plus élevé à la véraison au démarrage que d'autres. Je vous cite deux cépages qui ont un niveau parfois vraiment faible en acide malique qui sont le grenache et le merlot et que c'est aussi lié au niveau de végétation. Les parcelles les plus végétatives auront des niveaux d'acide malique plus importants puisque c'est l'acide des organes verts et qu'on retrouve qui est bien connu comme l'acide de la pomme. Ensuite, cet acide malique qui peut parfois être dégradé au cours de la maturation au soleil et donc il est consommé par le métabolisme de la baie. Donc c'est bien la dynamique qui est pertinente et non pas une valeur simple. Si on revient à nos exemples en passant à la table suivante je vous ai donc intégré l'acide malique ça va bien venir non ? Ici ? On va essayer de passer ensuite. l'ordinateur fait des siennes peut-être ? On se rappuie sur l'acide malique qu'est-ce que vous voulez rajouter à Nicolas ? Je vais essayer de vous donner une diapo complète et d'avancer si j'arrive. Je dois avoir un tableau sur la peau suivante s'il apparaît juste après cette diapo il y a un tableau. Hop, il vient de passer. On va y arriver. Respire un grand coup. Il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on jante une chanson ? En attendant qu'on retrouve le diapo j'avance sur l'élément suivant. Sur le potassium ? Oui, voilà. Le potassium j'en ai déjà un petit peu parlé c'est un élément qui est hyper important dans la physiologie générale de la ville et comme je vous l'ai dit qui joue un rôle prépondérant dans ce qu'est le pH des vins. C'est-à-dire qu'on a très longtemps considéré que dans le sud on avait des pH élevés que des régions comme la Bourgogne, l'Alsace, les Champenois avaient des pH plus bas et que tout ça c'était lié au climat et qu'on n'avait rien à y faire et que c'était un peu à nous de travailler avec ça. On voit avec le réchauffement climatique des pH qui montent avec une augmentation assez fulgurante en caves en général. Ce potassium en fait il est principalement lié à l'assimilation de la vigne au cours de la saison et donc aussi à nos gestes de fertilisation. Et aujourd'hui il est complètement possible de piloter ces pH des vins au travers des gestes de fertilisation. Et donc cette lecture encore une fois d'un pH qu'on peut coupler avec une lecture du potassium dans les mous doit nous permettre de qualifier mieux ce que sont les équilibres du raisin et donc de pouvoir les orienter différemment sur les étapes de vinification et de commercialisation. Alors il faudrait quand même qu'on arrive à avoir le tableau complet sur l'ensemble des paramètres. Il était là. On l'a vu passer rapidement tout à l'heure. Et ici on le voit apparaître il disparaître. Il y a un bug. On continue de quelle manière Nicolas ? On va continuer sur les autres paramètres du coup et notamment les paramètres qui sont liés à l'état sanitaire des raisins et donc des paramètres comme l'acide acétique par exemple qu'on peut classiquement doser dans les vins. Son dosage dans les mous nous permet de voir si nous sommes en cas de pourriture acide ou pas mais aussi d'autres indicateurs qu'on a moins l'habitude de regarder comme le glycérol qui est un indicateur de la contamination de Botrytis ou d'Aspergillus carbonarius et qui nous permet avec une lecture relativement rapide couplée à celle éventuellement du glycérol qui est un autre paramètre largement produit par ces micro-organismes Botrytis et Aspergillus carbonarius de pouvoir avoir une qualification de l'état sanitaire des raisins car il est clair que si l'état sanitaire n'est pas complètement là et bien il est inutile d'attendre ou il est même urgent devant danger pour conserver un minimum de potentialité de récolte. On a parlé tout à l'heure aussi de l'alimentation hydrique et avoir une lecture de quel est l'état hydrique des parcelles avec un simple contrôle de maturité devient extrêmement pertinent dans le cadre du changement climatique et nous avons un indicateur qui est celui du Delta C13 qui est basé sur une lecture isotopique et qui permet le Delta C13 c'est la lecture la différence entre le carbone 12 et le carbone 13 dans l'atmosphère il y a du carbone 12 du carbone 13 et du carbone 14 vous connaissez tout le monde a entendu parler des datations au carbone 14 par exemple qui est l'isotope le plus lourd du carbone qu'on retrouve dans le CO2 atmosphérique le carbone 13 est un peu plus léger quand une plante est stressée elle ferme ses stomates elle arrête de transpirer c'est comme ça qu'elle gère la régulation de l'eau elle se protège et dans ce cadre là si elle veut continuer à avoir une activité photosynthétique et bien elle est obligée de travailler dans l'atmosphère gazeuse qu'il y a dans ses stomates et qui donc lui est plus riche au bout d'un moment en carbone 13 qu'en carbone 12 puisqu'elle a la préférence à travailler avec le carbone 12 et donc au bout d'un moment la teneur en carbone 13 dans les sucres puisqu'ils sont issus de cette photosynthèse change c'est à dire qu'une plante qui n'a pas de limitation en termes hydriques et qui reste avec ses stomates ouvert et qui photosynthétise et bien utilise plus de carbone 12 que de carbone 13 et donc cet indicateur nous permet en regardant les sucres du raisin et bien de savoir pendant que la vigne est en train de synthétiser ses sucres c'est à dire au cours de la maturation et bien si elle est dans des conditions stressées ou pas et c'est un indicateur qui est relativement intéressant pour évaluer la potentialité d'avancer dans la maturité et donc d'arriver à une maturité phénolique phénologique en tout cas des anthocyanes et des talins parce que si une parcelle est stressée que ses stomates sont fermées à longueur de journée l'activité photosynthétique est réduite et donc on comprend que la maturité n'avance pas franchement un autre indicateur qui est relativement intéressant et qui est le reflet de la nutrition de la vigne c'est l'azote alors les zoonologues le connaissent bien et demandent régulièrement sur les mous d'avoir une lecture sur la teneur en azote de ces mous pour des gestions de sécurité fermentaire mais c'est aussi le reflet de l'assimilation azotée de la vigne au cours du cycle et notamment à partir de la véraison donc quelque chose est assez clair c'est que cette lecture d'azote simplement de dire elle est haute elle est basse en fonction je complémente en azote ou pas au cours de la fermentation et bien nous permet autre chose elle nous permet de comprendre mieux comment s'est passée l'assimilation de la vigne de l'azote par la vigne entre la véraison et la maturité c'est à dire dans quelles conditions c'est positionné ces conditions de maturité est-ce que je suis dans des conditions favorables à l'activité biologique des sols est-ce que je rentre de l'azote et à ce moment là est-ce que je suis dans une phase entre guillemets d'expression de fonctionnement des sols et que je vais pouvoir aller plus loin dans ce genre de cas et bien l'azote assimilable est plutôt important ou est-ce que je suis dans un cas où l'eau a été limitante l'activité biologique des sols a été limitante la nutrition de la vigne a été limitante et dans ce cadre là et bien on va plutôt se retrouver avec des niveaux d'azote relativement bas en plus cet azote est corrélé à la synthèse des anthocyanes et des polyphéloles et donc dans certains cas extrêmes quand l'azote devient très limitant et bien on a une surproduction de tannins et d'anthocyanes et qui nous amène à aujourd'hui avoir des cas de gens qui produisent vraiment très peu et n'arrivent pas pour autant à avoir une qualité de raisin qui est complètement accrue parce qu'on est rentré dans un déséquilibre un déficit azoté et que cette lecture de l'azote assimilable organique ammoniacal dans les raisins nous amène à avoir une idée un petit peu plus fine du fonctionnement général de la plante si on arrive à revenir aux exemples je pourrais vous détailler comment on y travaille apparemment derrière ça ne rentre pas merci en tout cas de vous livrer toutes ces clés de votre quotidien d'onologue l'avenir vous voyez comment vous l'avenir je pense qu'il a déjà été pas mal abordé on a besoin d'être mais avec ce regard d'onologue avec cette analyse ce travail sur le terrain on a besoin d'être tous tous tout le temps de plus en plus technique de plus en plus à l'écoute de plus en plus dans l'observation on ne peut pas être basé uniquement en se disant j'ai l'habitude ça fonctionne comme ça c'est mon process toutes les habitudes sont complètement balayées par le changement climatique par les volontés consommateurs ce n'est pas que le changement climatique et on voit que on pensait qu'on ne devait que s'adapter au changement climatique il y a encore un ou deux ans maintenant on voit que les habitudes de consommation change presque encore plus vite que ce que change le climat et ça demande techniquement d'être à la pointe d'être à l'écoute d'être tout le temps dessus évidemment Gérard Bertrand l'a dit de mettre de l'argent dans la recherche dans le lien entre la recherche et la technique parce qu'on va en avoir besoin c'est pas parce qu'on sait des choses aujourd'hui qu'on les saura demain ça va bouger et on a besoin d'être là dessus quoi qu'il en soit les laboratoires de l'hôp d'une manière au niveau du matériel nous on investit en permanence on fait énormément de recherche et développement c'est presque un tiers de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti en interne dans de la recherche et développement sur des machines on essaie de développer des nouveaux paramètres pour avoir de la lecture en permanence sur des nouvelles attentes on a travaillé par exemple sur l'éthanal pour avoir un indicateur qui nous aide on va pouvoir revenir sur l'exemple si on arrive à avoir l'azote et le delta C13 avec ça sera encore mieux voilà je me donne merci voilà juste après voilà merci donc si on revient sur nos 4 parcelles vous voyez on s'était dit peut-être en démarrage avec une lecture d'acidité totale de pH et de degrés que les parcelles A, C et D étaient dans des profils relativement proches et que potentiellement on pouvait les vinifier un peu ensemble quand on regarde l'ensemble des paramètres maintenant et bien et notamment cet acide malique on se rend compte de beaucoup de choses différentes le niveau d'acide malique le plus bas c'est celui de la parcelle B alors que si on avait regardé que le degré et bien on se serait dit cette parcelle là c'est la moins avancée et de toute façon il faut l'attendre le niveau de malique le plus élevé c'est celui de la parcelle D alors que si on avait juste comparé les degrés acidité totale et pH entre la parcelle A et la parcelle D et bien on aurait conclu à des niveaux de maturité équivalents or là clairement sur un même cépage dans une même condition de terroir ce niveau d'acide malique autant différent indique évidemment que les conditions de maturation et de niveau de maturité ne sont pas du tout les mêmes pour ces deux parcelles quand on regarde le potassium ensuite et bien on voit beaucoup de choses on voit là une parcelle B qui a un niveau de potassium qui est très bas 1000 c'est à peu près des valeurs les valeurs basses on peut descendre un petit peu en dessous mais ça représente déjà une alimentation en potassium par la vigne relativement faible et ça ça a une influence sur le pH qui tout à l'heure on aurait pu amener à conclure que cette parcelle B était la moins mûre si on continue sur les paramètres et qu'on regarde les paramètres d'état sanitaire et bien on va voir plusieurs choses on va voir que les trois premières parcelles sont saines alors que la parcelle D et bien a la présence d'un petit peu d'acide gluconique d'un petit peu de glycérol et d'acide citrique et là c'est assez symptomatique de choses qu'on connaît et qu'on a beaucoup connues ces dernières années un petit peu moins avec l'introduction de la confusion sexuelle mais c'est le développement d'aspergillus carbonarius dans des plaies déjà existantes assez souvent liées au verre de grappe et donc clairement si on avait regardé que les premiers paramètres et qu'on avait assemblé en vinification et bien la parcelle A la parcelle C la parcelle D et bien on serait passé à côté de l'état sanitaire qui est en train de se dégrader sur la parcelle D on serait passé à côté du niveau de maturité qui n'est pas du tout le même sur la parcelle C et qui est sur la parcelle A et on aurait laissé potentiellement attendre la parcelle B sauf que si on continue et qu'on regarde les autres paramètres comme je vous l'ai dit l'azote assimilable et le delta C13 on se rend compte de quelque chose c'est que le delta C13 est très bas sur la parcelle B et ça ça reflète un niveau de déficit hydrique important et dans ce cadre là et bien on vient tout d'un coup comprendre l'ensemble des autres paramètres c'est une plante qui est stressée son activité photosynthétique est à l'arrêt elle ne produit plus de sucre son acide malique a été en partie dégradé par la chaleur et clairement c'est une CIRA qui est en détresse et qu'il va falloir rentrer mais pas parce que sa maturité est complète parce que nous sommes arrivés au maximum de la potentialité de cette parcelle et donc la simple lecture encore une fois du degré de l'acidité totale et du pH nous aurait amené à une erreur fondamentale qui aurait été de faire attendre cette parcelle qui est complètement à bout de souffle et qui a besoin même qu'on la soulage en la vendant par ailleurs si on regarde les autres parcelles et bien on observe un niveau de delta C13 c'est à dire de stress hydrique qui là est bien supérieur ou en tout cas qui permet une continuité de l'activité photosynthétique alors clairement on s'est dit la parcelle D avec l'état sanitaire qui est en train de se dégrader et bien il va falloir la vendanger et on pourrait regarder si on a pas mal il va passer au tableau suivant voilà merci super merci d'accord oui voilà juste avant on l'avait voilà je vous propose à J plus 7 puisqu'on s'est bien dit qu'il fallait travailler sur cette dynamique de maturation et bien de regarder ce qui se serait passé et bien on regarde la parcelle A le degré est monté clairement l'activité photosynthétique a continué l'acide malique a fortement baissé on a perdu près d'un gramme donc nous avons bien avancé dans la maturité le pH a faiblement monté et ça c'est lié à la teneur en potassium et donc à la façon dont la vigne a été nourrie aussi l'azote assimilable a peu bouché le delta C13 a un petit peu évolué probablement parce que les conditions de maturation ont été avec une absence de pluviométrie par contre si on regarde la parcelle C et bien on voit un degré qui s'est complètement envolé mais pour autant on voit que le pH est monté que l'acide malique a faiblement baissé et qu'est-ce qui s'est passé et bien nous avons eu une montée de potassium elle aussi considérable qui est accompagnée de la migration des sucs vers la baie et c'est un phénomène qu'on caractérise dans les cas d'excès de température et d'excès de nutrition potassique qu'on appelle décharge potassique très brutalement l'ensemble du potassium vient migrer dans la baie avec des phénomènes de flétrissement et là clairement on voit que ces deux parcelles entre A et C qu'on aurait pu caractériser comme proches et pouvant être vignées ensemble et bien en fait n'ont pas du tout les mêmes équilibres et méritent complètement d'être prises à part et en tout cas traitées de façon spéciale l'une pour l'autre et clairement la lecture à J-7 du contrôle de maturité déjà sur cette cire AC devait nous éveiller sur la potentialité de cette décharge potassique et donc de la surveillance accrue qu'il fallait lui apporter la lecture sur la parcelle A nous permettait justement de voir la potentialité et c'est pas parce qu'on était à 14 que c'était mûr et qu'il fallait vendanger on était loin du compte et cette parcelle ça aurait été vraiment très dommage de ne pas la parler voilà si on peut passer à la prochaine donc vous aurez bien compris qu'il est primordial de pouvoir qualifier ces équilibres des raisins et qu'en fonction de ça et bien on va pouvoir orienter les itinéraires techniques avec cette connaissance accrue des parcelles que quand on a des parcelles bloquées et bien il faut les prendre en compte et les orienter dans des profils de vinification dans des schémas de vinification qui vont permettre de valoriser leurs profils et de ne pas vouloir les intégrer dans des choses qui n'atteindront jamais et aussi d'identifier les parcelles qui auront leur vrai potentiel de maturité et comme ça de pouvoir les emmener jusqu'au bout et ainsi de participer à la segmentation parce que c'était la question initiale je suis un vigneron j'ai mes parcelles comment la notion de l'équilibre des raisins et la maturité peut m'y permettre et bien c'est en partie la réponse si on peut avancer un petit peu s'il vous plaît voilà donc une des approches est soit de travailler en vinifiant ensemble les raisins qui ont des équilibres qui sont équivalents soit d'isoler des grands potentiels puisque même des fois c'est de l'intra parcellaire mais on peut avoir des équilibres qui sont particulièrement bons en fonction de l'exposition etc et dans ce cadre là quand on veut justement jouer la segmentation quand on arrive bien à caractériser et bien c'est pouvoir faire remonter ces qualités que le marché nous demande ou à l'inverse c'est d'être capable de corriger les déséquilibres c'est à dire j'ai des parcelles qui par exemple manquent un petit peu de couleur tous les ans ont un petit déficit en potassium pour autant avance dans la maturité et dans ce cadre là et bien je vais travailler des parcelles qui ont un peu d'excès en potassium qui ont tout le temps un peu de la couleur et je vais recréer en assemblant ces raisins déjà des équilibres avec des grenages Syrah des grenages Carignan éventuellement quelques cinceaux pour redonner du jus sur des parcelles qui en manqueraient et bien en ayant bien caractérisé je peux retrouver des équilibres de vinification en ayant bien caractérisé tout ça alors je vous ai présenté là quelques outils peu coûteux puisque ce sont ceux de l'analyse courante de maturité qu'on peut faire au laboratoire au quotidien il est évident que tout ça ne représente pas la visite des parcelles ne remplace pas la dégustation des baies ça peut se coupler bien sûr avec plein d'autres paramètres on peut rajouter des IPT l'indice de glory on peut travailler avec des lectures NDVI pour faire de la cartographie de parcelles et identifier des zones qu'on voudrait segmenter on peut travailler différents outils de classement tout ça doit être bien considéré dans une approche globale de ce que sont les équilibres des raisins et de la maturation 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 de la maturation